Salut Youtube, bonsoir pour un nouvel épisode sur GPS 4, bien évidemment Taïwan, nous sommes aussi en live Bon voilà, c'est une petite expérience que je suis en live, d'où le fait que vous avez un contour sur la miniature qui est en violet Ça veut dire que je suis en live, enfin cette vidéo est liée à un live Bien, on va quand même continuer GPS 4, alors je vais essayer de parler le moins possible avec mon chat Parce que je sais que j'ai eu des retours et je sais que vous étiez en mode, ouais c'est chiant parce que je parlais trop à mon chat Et du coup on n'avançait pas énormément le let's play, parce que je faisais que de parler Et je suis un peu d'accord avec vous, je faisais que de parler à mon chat Il y avait des épisodes où je faisais que ça, il y avait que du blabla et je faisais quasi rien Du coup on va bien évidemment parler avec mon chat, mais beaucoup beaucoup moins que précédemment D'ailleurs il y en a qui vous disent bonjour Alors j'étais en train de manger des pommes dauphines Du coup là je suis en train un peu de m'étouffer parce que j'ai avalé de travers Bien, bien, alors comme d'habitude notre politique internationale En faisant des subventions pour développer les pays Pour développer des relations amicales avec mes pays, avec ces pays Ah oui, bien sûr Ibrahim qui rajoute Mettez un like et abonnez-vous, c'est très important évidemment N'hésitez pas Donc déjà l'Italie elle est plutôt heureuse D'ailleurs je vais regarder, super, elle est à vert foncé Du coup c'est go On a aussi l'Ukraine qui va falloir qu'on développe Mais aussi il va falloir faire attention au niveau de notre croissance économique Je vous rappelle on a passé les 1000 milliards de PIB avec la République de Chine Nous avons encore beaucoup beaucoup de choses à faire La trésorerie est en excès du coup c'est bien La dette baisse Ouh l'excédent budgétaire a énormément augmenté C'est une très bonne nouvelle Et comme je vous le rappelle, mon inflation Il faut lutter contre l'inflation Pourquoi ? Parce que je vous rappelle que si l'inflation augmente Qu'est-ce que c'est ? C'est l'augmentation générale des prix Je le répéterai sans arrêt dans mes let's play C'est l'augmentation générale des prix En gros votre pain va augmenter Si on a une inflation de 5% Votre pain va augmenter de 5% Le prix du pain va augmenter de 5% Bref C'est très mécanique C'est très théorique Bien évidemment c'est pas forcément vrai Mais voilà Pour que vous comprenez un petit peu Comment ça fonctionne En gros c'est une mesure Où on prend un panier de légumes De fruits Enfin de produits de base Et ensuite on calcule l'évolution du prix Et si on voit que par exemple Le pain a augmenté de 5% Le lait a augmenté de 10% Le prix, je parle du prix Ah on a une petite épidémie de peste On va juste investir On va mettre 1000 milliards Enfin 1 milliard Dans un Ok Alors juste Avant que je continue à parler Il faut bien sûr que je regarde un petit peu Au niveau De mes terroristes Du coup ici il n'y en a pas Oui du coup Voilà Le lait A plus de 10% Sur le prix A augmenté de 10% Nous avons je ne sais pas Le pétrole Enfin le gaz Enfin le gaz Voilà le gaz de ville Qui a augmenté de 3% Etc Vous faites tout ça Vous faites tout ça Vous faites une moyenne Voilà Vous divisez par le nombre de produits Voilà Vous avez 7, 8 Vous divisez par le nombre de produits Et vous avez l'inflation Attention C'est très très général C'est beaucoup plus complexe Le calcul de l'inflation Mais voilà C'est comme ça qu'on calcule l'inflation Du coup c'est beaucoup plus éphémère Que ce que l'on croit Et de toute façon Quand vous faites de l'économie Quand vous allez apprendre Pour ceux qui vont faire de l'économie En faculté Qui vont faire Une licence d'économie De gestion AES Personnellement je fais une licence AES Donc si vous avez Si vous êtes sur Youtube Etc Vous avez des questions Sur le domaine AES Je peux vous orienter Je peux vous aider à comprendre Et voilà N'hésitez pas Moi je fais de l'AES Je fais du droit De l'économie etc Et on fait beaucoup de théories économiques Du coup tout ce que je vous dis Ca va pas être ça Que vous allez apprendre Parce qu'on est que sur de l'économie Très théorique Vous allez voir Max Pas Max Weber Enfin si Max Weber Si Plus en sociologie Mais vous allez étudier Keynes Walras Friedman Les keynésiens Les néo Enfin les néoclassiques Même les communistes On peut même étudier Les cocos Ca peut être intéressant Avec les petites thèses De Marx Mais bon Ca Marx c'est plus Dans des thèses Histoire Des idées économiques Donc ça c'est important La santé est très importante Pour le futur du développement du pays Tout à fait Flash Oui Je réponds du coup A quelqu'un Oui Il faut investir N'oubliez pas Quand vous jouez à GPS 4 Il faut aussi investir dans la santé C'est par la santé Que votre économie Sera beaucoup plus productive Parce que en fait Bah Vos habitants Seront mieux soignés Seront beaucoup plus Mieux soignés Ils auront plus de facilité A soigner Et comme les gens Seront plus faciles A son plus De meilleurs En termes de santé Seront beaucoup plus sains Bah ils pourront travailler mieux Ils pourront mieux produire Et en plus Bah ce qui est plutôt cool C'est que la longévité de la vie Va augmenter Et ça c'est bien Il faut toujours parler en vie Et aussi Bah c'est toujours positif Ça veut dire que votre Au niveau social Ça veut dire que votre pays Est avancé Si vous avez un pays qui Par exemple Un pays qui Qui est très riche économiquement Mais qui a une santé de merde Bah vous allez regarder en mode Bah c'est pas très C'est pas très incroyable quoi C'est pour ça qu'il faut aussi Miser dans la santé Alors j'attends toujours Normalement on va bientôt recevoir Si je me dis pas de bêtises On va bientôt recevoir Le contrat Alors non pas Italie Hop on va juste réappuyer là Voilà le contrat de mes croiseurs Le 16-10 Donc on va bientôt recevoir Mes 10 croiseurs de level 3 Et on va repasser commande Pour pouvoir avoir plus de croiseurs Parce que je vous rappelle On a fait la guerre Contre la Corée du Nord Et on a perdu Quand même pas mal de croiseurs Et ça c'est un petit peu Un problème On va développer un peu Le réseau Hyperloop Parce que c'est bien beau Mais je vous rappelle On a été le premier pays A développer le réseau Hyperloop Et ça c'est une excellente nouvelle Euh Non on va juste la décentraliser On va le faire Normalement celle là Il y a déjà un réseau Hyperloop ici Ah non j'en ai pas fait Il est là le réseau Hyperloop Comment ça j'en ai pas fait C'est pas possible que j'en ai pas fait Genre j'ai pas fait un réseau Hyperloop ici Bon on va faire un petit réseau Hyperloop Ah ouais j'en ai pas fait D'accord Bah écoutez Tac On va développer l'Hyperloop C'est très important L'Hyperloop Alors j'ai pas J'ai pas mettre énormément d'Hyperloop Non plus La situation dans ce pays Est revenue à la normale Je pense que nous devrions Ouais on va aller normaliser nos rapports Alors l'Italie On va juste revenir sur l'Italie Tac Ah la République Tchèque a un petit problème Bah je vais venir Je vais être en mode coucou Euh Moi aussi je t'aime bien République Tchèque Comment vas-tu Je viens investir dans leur peste Tac Voilà C'est plutôt positif On va améliorer nos relations internationales Avec ces pays Ah super L'Italie en plus On est en vert foncé Du coup ça va rester comme ça Aussi il faut qu'on développe Il n'y a pas que L'Union Européenne Il y a aussi l'Afrique Qu'il faut qu'on développe J'ai aussi Il faut que j'investisse aussi Dans mon projet de TGV Je vous ai dit que je voulais relier Le Koweït à Bagdad Et même à Damas En Syrie Mais bon ça il faut des accords Malheureusement Et ça c'est plutôt compliqué De les avoir On va juste créer Une alliance On va commencer par le non-agression Lancement des travaux Lancement des travaux Très bien En tout cas notre croissance Se comporte bien Je voudrais juste regarder Un petit truc Parce que pour moi C'est très important C'est aussi le troisième degré Il faut qu'on investisse Massivement Dans l'école secondaire Dans le tertiaire Pardon L'école du tertiaire Tertiaire c'est quoi ? C'est les facs Il faut qu'on développe Massivement notre politique De faculté Et ça c'est très très important Pour nous Du coup on va miser Mais vraiment Beaucoup beaucoup miser là dessus Dans les facs Bon déjà notre politique de recherche Est bien complète Ah on a en plus Ah oui c'est vrai que j'avais fait Des lancements De projets De construction de laboratoire Ok la croissance 6% On est à 6,06 Non mon inflation est à 5% Yes C'est bien Il faut qu'elle continue à baisser Mon objectif c'est qu'au moins Qu'elle atteigne au moins 3% Parce que 5% C'est quand même beaucoup Alors que je regarde un peu Puissance militaire Toujours pas dépasser l'Allemagne Et pourtant ça va être très important Parce qu'il y aura bientôt Un conflit Iran Arabie Saoudite Je connais le jeu A force Super La république tchèque a accepté Par contre Tout a refusé Aérien mon petit Itali Big check On va calmer un petit peu Nos ardeurs On va mettre 500 millions Bomb Oui je vais assister A la cérémonie Du coup Est-ce que j'ai misé Beaucoup dans la culture Bah faudrait que je reinvestisse Je crois que j'avais mis à fond Mais comme j'ai annexé Ouais j'avais annexé Du coup bah ça a un petit peu Ok C'est très important De miser sur la culture Pour le rayonnement international Ça c'est très important Va falloir qu'on construise un peu Au niveau des salles de spectacle Etc Ça ça va être important Et ça t'a coûté avec la pénurie d'énergie Bah non regardez J'ai plus de problème d'énergie J'ai un surplus de 19 TWh C'est bon J'ai encore un projet de construction De centrales nucléaires Troisième génération On en est ouf Et j'ai encore une centrale nucléaire Qui doit être construite Donc une centrale nucléaire Troisième génération Et une centrale nucléaire T'en fais pas J'ai pas de soucis Ne vous en faites pas J'ai pas de soucis là dessus Euh Bien Alors Mon petit projet de TGV Ça serait sympa Euh Ah bah elle est là Ma centrale nucléaire Qui va bientôt être terminée d'ailleurs Euh Bon en tout cas Au niveau de notre chômage Y'a pas trop de problèmes là dessus Le temps de travail hebdomadaire 40 heures Bon ça va Pour le moment C'est pas trop Pourtant j'ai diminué Le temps de travail hebdo J'ai diminué Les bourses On pourrait un peu développer C'est très cher L'enseignement supérieur Ça on va pouvoir en construire un peu Très important de développer L'enseignement supérieur On va lancer de très gros travaux D'enseignement supérieur Voilà Qu'on ait au moins 1000 Voilà 1000 Alors on en a 700 On va en construire plus de 400 Plus de 400 C'est plutôt pas mal La croissance elle est tirée par le pétrole Pas que par le pétrole Elle est aussi due au fait que Le chiffre d'affaires augmente Dans les activités agricoles Aussi au niveau Zut Aussi au niveau de l'industrie On a une augmentation incroyable De notre industrie Bien sûr Donc le chiffre d'affaires augmente énormément Et au niveau des services Les services aussi Ça a énormément évolué Après nos balances commerciales Sont vraiment négatives De partout Ça a bien augmenté Au niveau de notre balance commerciale Au niveau de la négativité Mais c'est pas très grave Alors oui l'énergie Ça nous a un petit peu Facilité la vie Parce qu'on a maintenant Du pétrole Grâce au Koweït En plus du gaz Bon le gaz Je suis pas encore autosuffisant Le gaz Je suis pas encore autosuffisant Mais avec le pétrole Je suis autosuffisant Grâce à cette plateforme pétrolière Et à ce petit pétrole Par exemple On peut faire un petit contrat Avec l'Iran Bon c'est un contrat Pour vous montrer Evidemment Est-ce qu'au niveau du carburant Normalement carburant Je dois pas être Ouais j'en ai pas assez Voilà le gaz par exemple J'en ai pas encore assez Je suis pas à mon autosuffisance Mais le pétrole Le pétrole j'en ai trop Le pétrole j'en ai beaucoup trop J'en ai 381 000 tonnes de pétrole Du coup c'est bon Le pétrole ça va J'en ai trop J'en ai peut-être un peu trop En tout cas c'est bien pour nous Ah c'est bon Avec la Corée du Nord On s'est calmé Bon on a fait quand même Une grosse guerre On a fait énormément Ça leur a fait très très mal La Corée du Nord Comment on les a détruits C'était incroyable Il est où mon PIB par habitant 35 000 C'est incroyable Comment le PIB par habitant Est énorme dans notre pays 35 000 C'est fou C'est énorme C'est énorme On se rend pas compte Mais c'est beaucoup Est-ce que l'Italie du coup L'Alliance Super la propagation C'est stoppé On va demander Alliance Tac Non 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 Je peux pas envahir La Chine Actuellement C'est beaucoup trop compliqué On va pas pouvoir Envahir la Chine Mesdames et messieurs Soutien Ok Parfait L'Algérie Qui veut me parler Coucou Il va falloir Que je crée des ports Mais pour le moment J'ai pas trop envie De créer des ports Ouais Bon pour le moment On va pas créer de ports On va se contenter De ce qu'on a Je vais regarder un peu Mon inflation On a pas encore Les nouveaux chiffres Après je vais pas trop vite Super il a accepté Et il a accepté D'être mon allié Oh c'est la Thaïlande Dommage Si c'était la Malaisie Ça pourrait être ultra bien Mais c'est que T'es que la Thaïlande Alors maritime Mon mate Enfin monsieur Je veux bien Allian Super Tac tac Oh yes La République tchèque La République tchèque M'adore Ça c'est bien Le Brésil aussi M'adore Ça c'est cool Et regardez moi Ce taux d'amitié Dans les Dans les pays Asiatiques Regardez Inde Myanmar Birmanie Si vous voulez Bangladesh Boutan Boutan Népal Thaïlande Laos Malaisie Ça va Indonésie Philippines Japon La Corée du Sud On est en Blu Ouais on est en Blanc Donc on a De relations Neutres Le Vietnam Bon c'est un peu Tendu avec le Vietnam Mais ça va L'Australie On a de bonnes relations Après là on est plus Vers l'Océanie Que l'Asie Mais on est quand même En Asie La Papouasie Nouvelle Guinée Bon ça c'est un peu Compliqué Mais avec le Moyen-Orient Comme j'ai un petit Territoire dans le Moyen-Orient C'est super important Et aussi En Asie du Sud-Est Avec Le Brunet La nouvelle puissance Taïwanaise Tout à fait Je suis assez puissant Là Je suis assez content De mon travail J'espère que vous êtes Contents aussi Parce que franchement Ce que je fais C'est énorme J'aime beaucoup Le let's play Que je suis en train de faire Et encore Je n'ai pas fini On doit annexer Le Qatar Le Bahreïn Du coup Il y a encore Beaucoup Beaucoup de travail Développer militairement Des bases Un peu partout Dans le monde Ça c'est aussi Mon objectif D'où le fait Que je renforce Mes relations internationales Redevenir la puissance Chinoise Et on va la devenir Bon on va On va commencer A investir un peu Dans le spatial Vous savez pourquoi On va investir Dans le spatial Tout simplement Parce qu'on va se lancer Dans des conquêtes Spatiales Dans le futur Du coup C'est une très bonne chose Qu'on commence A investir Dans le spatial Hop Comme ça On fera un peu De concurrence Et on va aussi Devenir une puissance spatiale Comme la république populaire De Chine L'est déjà Et bien nous Il faut qu'on le fasse Il faut qu'on se développe Là dessus C'est pour ça Qu'on va énormément Investir là dessus J'ai peut-être Un peu de retard Sur la Chine Mais je compense Mon retard Par des énormes Investissements Dans Dans tout ce qui se passe Et ça c'est Très très important Alors je vais éviter D'en faire De faire encore un contrat Sinon ça va être Un peu le bordel D'abord que je finisse Mes contrats Mes relations amicales Avec l'Italie Et la république Et la république tchèque Et après on verra Oui le combats Ils ont un petit Problème Alors au niveau De notre énergie Normalement on a Toujours un surplus On peut même baisser Un petit peu On pourra démanteler Un petit peu Nos centrales À énergie fossile Ça va être Les gens ils vont être contents Les gens ils vont être contents On va baisser ça Super Il a accepté en plus L'Italie Que j'accepte Je lui demandais D'avoir une petite base De chez lui Ok super Bon bah c'est cool Ça c'est très très bien Je sais pas qui est Ce qui a le plus De points Sur la chaine Mais en tout cas là On commence vraiment A concurrencer la chine Et ça c'est très bien Surtout en termes Géopolitiques En termes géopolitiques Internationale En termes de relations amicales Vraiment je devance La chine Parce que j'ai vraiment De très bonnes relations Avec quand même Des pays du Moyen-Orient Avec les pays asiatiques Avec toute l'Amérique Mexique Etats-Unis Canada J'ai que de très bonnes relations L'Europe ça commence Vous voyez Espagne Italie République tchèque Portugal On a aussi des relations Avec une alliance militaire Comme vous pouvez le voir Notre agent infiltré Voilà On commence vraiment A avoir de très bonnes relations J'ai mon projet De chemin de fer Entre Koweït et Bagdad Koweït Damas Ça peut vraiment être impressionnant Ça peut être super bien Surtout Oh l'Italie Qui a accepté Ma base militaire Trop bien Je lui ai demandé D'en avoir une deuxième Ah est-ce que celui-là C'est Ankara Non C'est pas Ankara J'aurais pu être allié Avec la Turquie La Turquie Ça sera vraiment très important D'être allié Parce qu'il y a le détroit De Bosphore Ici Qui est super important Le détroit ici Le détroit de Bosphore Je crois que c'est le détroit De Bosphore Je sais plus Si Kaka peut me dire Quel détroit c'est celui-ci Je crois que c'est le détroit De Bosphore Je me rappelle plus De ce détroit Entre la mer Méditerranée Et la mer Noire Je crois que c'est vraiment Le détroit de Bosphore Il y a beaucoup de Russes Il y a une influence russe Très importante Mais aussi turque Donc bon Bon ça serait Normalement on doit recevoir Désolé je suis en train De manger Non Attends on est neutre Avec toi Ce serait le coup suprême Contre la puissance chinoise Tout à fait Il faut vraiment Qu'on devienne vraiment Un conquérant Sur le plan international Et politique Ok super La république tchèque Tac tac Terrestre Hop On accepte Indemnisation Combien ? Ah les frégates sont arrivées Enfin A 6 milliards Oh mais c'est énorme Je vais mettre 10 milliards J'ai eu du mal Centaines Milliers Millions Millards Parfait Go Le colis est livré Parfait Le colis Parfait Du coup là Au niveau de notre puissance Ok il est encore mort Notre Mettez le sur surveillance Ce mec Et lui ça commence Ok Ok il a refusé Et oh on refuse pas ça La république Enfin la république de Chine Pardon J'allais faire un lapsus Mon dieu Lapsus révélateur Oula ma croissance a énormément diminué Bon c'est plutôt pas mal pour mon inflation en soi Yes En tout cas ça ça baisse Ça c'est bien Bien Merci de passer à l'écologie Oui En plus c'est bien parce qu'on va contrer un peu les problèmes écologiques qu'on a dans notre pays Je vous rappelle qu'on est quand même l'un des pays qui produit beaucoup de pollution C'est de CO2 Et ça c'est pas forcément une très bonne nouvelle Bien Alors sur notre pays on a créé des hyperloupes Va falloir qu'on regarde un petit peu la politique Fibre C'est très important La fibre ça va être très important de le développer Centre d'exploitation Voilà c'est ça nos investissements Ça permet de faire ça On rattrape nos retards Oh là là L'alliance parfaite avec la république de Chine République Check En tout cas on va s'arrêter là YouTube On se retrouve demain pour un tout nouvel épisode YouTube Je vous souhaite une très bonne soirée Une très bonne journée Salut YouTube